Je suis ravie que tu sois là. Merci d'avoir dit oui. C'est un grand plaisir pour moi aussi. J'ai appris le français en une semaine là. Voilà. C'est pas beau ça? Tu peux le faire en allemand, bien sûr. Ja, soll ich einfach Deutsch sprechen? Das wäre viel leichter pour mich. Schön, dass ihr alle da seid. En français, ça va être mieux. Ta maman est alsacienne? C'est pour ça que tu parles si bien. Et mon père est allemand, mais il a grandi en France aussi. Il parle mieux le français que l'allemand. Mais nous, les enfants, j'ai trois frères. On n'avait pas trop envie d'apprendre le français. Je le regrette maintenant. Tu te débrouilles super bien. Cool. Pas d'accent alsacien. Non. Donc, tu as, toi aussi, rencontré ton buisson. À un moment donné dans ta vie, tu étais très jeune, fille de pasteur. On a plein de choses en commun. On est blonde, mais aussi fille de pasteur. Et à un moment donné, tu as rencontré, tu avais fait cette rencontre avec Dieu autour de ton buisson. Tu peux nous raconter ça? C'est vrai que j'étais très jeune. J'ai commencé à chanter dans la chorale à neuf ans. Et à onze ans, c'était un moment très, très spécial. J'étais en train d'écrire mon journal intime. Et je priais et j'ai vraiment ressenti comme Dieu qui posait quelque chose sur mon cœur. C'est vraiment de mon père évangéliste. De chanter, mais pas de chanter à l'église seulement. J'ai marqué dans mon journal intime. Je veux chanter en dehors de l'église pour donner de l'espoir, encourager les gens en dehors et les inviter à l'église. Et dimanche, je veux les voir devant la croix comme ils donnent leur vie à Jésus. À onze ans. À onze ans, tu fais cette rencontre avec Dieu. On se dit, ça va, tu es née dans une famille où c'était bienvenu de vouloir servir Dieu. Donc, tu as des bons contextes. Toi, tu étais plus avantagée que Moïse. Tout était parfait. Tout parfait. Tu as cette rencontre avec Dieu bien fort. Et pourtant, quelque chose va se passer. Et pas longtemps après, je jouais en paix. Et un jour, il y avait mon coup de foudre qui nous regardait. Et c'était la première fois qu'il m'a parlé. Et il m'a dit, Déborah, tu joues si bien au handball. Mais je me demande comment tu peux courir aussi vite étant aussi grosse. Et je ne me suis pas attendue à ça. Ça, ce sont des flèches empoisonnées qui rentrent dans le cœur. Là, visiblement, elle est rentrée dans ton cœur. Et ces phrases-là, ces mots-là font des dégâts terribles. Quelque chose a été planté à ce moment-là dans ton cœur. Et ça a commencé une spirale vicieuse qui t'a emmené vers le bas. Cette phrase m'a presque coûté la vie. Presque coûté la vie. Je suis rentrée chez moi. Et je me rappelle comme si c'était hier. Avec ce mensonge, j'ai choisi de croire ce mensonge. Parce que je connaissais la vérité aussi. Mais je ne voulais pas croire la vérité. Et je sais encore, comme j'ai dit à ma mère, « Maman, je suis grosse. Il faut que je maigrisse. » Et là, j'ai commencé avec un petit régime. Mais comme ça a bien marché. Et après, j'ai eu des compliments partout. « Oh, Déborah, tu as maigri. » On aime bien ça, nous, les femmes. Pour moi, c'était « Ah ah, si tu maigris encore plus, ils vont t'aimer encore plus. » À démarrer, le cercle vicieux des troubles du comportement alimentaire, en fait. Le démarrage de l'anorexie, ça ressemble à juste « Oh, ben non, je vais faire attention, un repas. Je saute un repas. » Mais en fait, c'était le démarrage. Tu as mis le doigt dans l'engrenage de l'anorexie. Cette maladie s'est installée dans ta vie. Je voulais perdre 3-4 kilos. Mais là où j'ai vu que ça marche bien, au début, je n'ai pas mangé le soir. Après, je n'ai plus pris le petit déjeuner. Après, j'ai commencé les mensonges. J'ai dit à ma mère « J'ai déjà mangé à l'école. » Et je vivais d'une demi-pomme par journée. Tu as perdu 30 kilos à un moment donné. J'ai perdu 30 kilos. J'ai perdu ma joie de vivre avec les kilos. Et bien sûr, je suis tombée malade aussi, dépressive. J'avais toujours froid. Même en été, je mettais 4 à 5 pulls parce que j'avais toujours froid. Il y avait des cheveux qui poussaient sur mes mains et sur mon dos. C'est une protection du corps contre le froid. Et vers la fin, je ne pouvais même plus marcher. Il y avait cette jambe qui ne voulait plus bouger. C'est une maladie dont on parle très peu dans l'église. Aujourd'hui, on a choisi de l'aborder parce qu'il y a beaucoup trop de vies de jeunes filles, de jeunes femmes en majorité qui sont menacées et détruites par cette maladie. Ton témoignage m'a touchée parce que ma mère souffrait d'anorexie. Ça a commencé à l'âge de 15 ans, anorexie mentale. Et en fait, elle a été malade toute sa vie. Elle est décédée très tôt à cause de l'anorexie. Elle avait 52 ans. Maintenant qu'on s'approche de cet âge-là, Eric a passé les 52 ans, ça fait un drôle d'effet. C'est beaucoup trop jeune. Cette maladie a pris la vie de ma mère, pas son âme. Elle est heureuse auprès de Dieu. Elle ne souffre plus. Mais je me souviens de jours et de jours et de vomissements après avoir mangé, etc. Ça a impacté sa vie. Ça a impacté sa famille. Parce que quand on vit autour de quelqu'un qui souffre de cette maladie, on ne sait pas comment l'aider, on ne sait pas comment réagir. Aujourd'hui, on a choisi d'en parler pour que ça s'arrête. Pour qu'il y ait un jour où on puisse dire, maintenant, je choisis le miracle. Donc, je choisis le miracle, je choisis d'avancer. Tu es arrivée à un moment très grave. Ça a failli emporter ta vie, en fait. Oui, c'est vrai. On était chez des médecins tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, ce jour-là, il ne voulait plus me parler. Il m'a dit, je ne peux parler qu'à ta mère. Bien sûr que je voulais savoir ce qu'il allait dire. Alors, je suis allée plus près de la porte. Et là, j'ai entendu les mots dont j'avais peur. Je savais qu'ils allaient venir. Et il lui a dit, Madame Rosencrantz, je suis désolée, mais en tant que médecin, je dois vous dire qu'il n'y a plus rien qu'on peut faire pour votre fille. Votre fille va mourir dans les prochaines 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines de vie. Tu étais toute jeune, tu étais adolescente. 17 ans. Le coup près tombe, tu vas mourir. Mais Dieu a fait quelque chose pour toi, puisque tu es là aujourd'hui. On a plein d'espoir. Notre Dieu est le Dieu des miracles, encore aujourd'hui. Amen. 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 Et en face, tu as reçu cet appel. Tu as presque détruit. En fait, cette maladie a presque détruit ton appel. Tes cordes vocales étaient affectées par sa abîmée, n'est-ce pas ? Oui, j'ai pu chanter pendant ce temps. J'étais boulimique aussi. Alors, je vomissais 16 à 18 fois par jour. Et ça m'a pris toutes les forces aussi. J'avais mal à la tête toute la journée. Après que tu vomis, tu t'es couché par terre, tu trente pendant trois quarts d'heure. Et je l'ai fait tellement intense qu'après, j'ai craché du sang pour être sûre que mon estomac était vide. Et je ne pouvais plus chanter. Ça me faisait mal. Cette maladie a presque gagné. Tout est là. Tout était là. Mais il y a eu de l'aide pour toi. Une nuit miraculeuse. Moi, je suis partie pour une soirée avec mes amis. Mais je me rappelle, je ne pouvais plus me tenir sur les jambes. Je pouvais mettre mes mains dans mes hanches. J'étais tellement mince. Et j'étais très contente de rentrer vers une heure, deux heures du matin. Mais j'étais au bout de mes forces. Je n'en pouvais plus. Je ne sais même pas si je voulais encore vivre. Et là, j'ai passé par la chambre de mes parents. Je ne voulais pas les réveiller. Et c'est là que j'ai entendu des pleurs sortir de cette chambre. Et ma mère qui disait, « On peut déjà commander le cercueil pour notre fille. Notre fille va mourir de toute façon. » Et je savais qu'elle avait raison. Je n'avais plus d'espoir. Les médecins non plus. Et là, je suis vraiment à « broke down ». J'ai éclaté en sanglots. Devant la porte. Ils ne savaient pas que j'étais là. Et mon père a répondu, « Je ne vais jamais oublier sa voix. » Il disait, « Non ! » « On va continuer de prier pour notre fille. » « Et notre fille va vivre. » Et cette nuit, ils ont commencé. Ils ont crié à Dieu. Et c'était une prière qui a vraiment touché mon cœur. C'était une prière pleine d'espoir. Et plein de désespoir en même temps. Mais tu n'étais pas seule. Mais je n'étais pas seule. Cette prière a changé ta vie. Elle a changé ma vie. Et tu as écrit un chant qui était... Tu as écrit en anglais ou en allemand ? En anglais d'abord. Tu as écrit en anglais. Il était en allemand. Et ce chant en français, il a trois jours. Trois jours. On l'a traduit ici, à MLK. Et tu vas la chanter pour nous. Oh oui. Parce qu'une prière, elle peut sauver ta vie. Merci. J'étais perdue dans les ténèbres Sans aucun espoir Je cherchais en moi la force Pour tenir toute la nuit La nuit était au plus noire Lorsque ma force s'est enfuie J'ai dû cesser de me battre Il y avait-il quelque part Une seconde chance pour moi Un cœur, une nuit Une humble désespoir d'un cri Une prière Peut-elle sauver ma vie ? Peut-elle sauver ma vie ? Il était temps d'abandonner Oh, j'ai levé les mains Même si je souffre de mon rappel Je comprends enfin Mes murs se sont écoulés Lorsqu'à genoux j'ai pleuré Oui, j'ai crié à l'aide Ce cœur qui battait en moi Je savais béni par toi Un cœur, une nuit Une nuit Une nuit Le désespoir d'un cri Une prière Elle m'a sauvé la vie Elle m'a sauvé la vie Elle m'a sauvé la vie Marche avec moi Si ton cœur est brisé Appuie-toi sur moi Appuie-toi sur moi Si tu n'as plus de force Meurs-le moi Dis-moi les mots cachés Prends-moi Je comprendrai Par une prière Par une prière Il te ressemble Spécialement Pour toi Un cœur Une nuit Une nuit Le désespoir d'un cri Une prière Elle m'a sauvé la vie Qui sauvé la vie Qui Ton cœur Cette nuit Ton âme Et sa lumière Qui frie Une prière Elle peut sauver ta vie Elle veut sauvé la vie Elle veut sauvé la vie Elle veut sauvé la vie Amen 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 Une prière aujourd'hui peut sauver ta vie Merci Débora J'aimerais que ce premier appel s'adresse à toi S'adresse à toi si tu souffres si tu souffres d'attention